bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais vous présenter un one stroke que j'ai réalisé sur la base des nouveaux vernis holographiques de la marque allem cosmétique donc j'ai appliqué une teinte différente sur chaque ongle donc j'ai réalisé des roses dans l'esprit un peu boudoir avec de toutes petites feuilles donc je me suis servi dans un premier temps de peinture acrylique noir et blanche pour les réaliser après avoir dégradé ma peinture sur la palette donc j'ai utilisé une pointe de blanc pour le reste de noir je vais réaliser une fleur dans le coin donc je vais la faire assez grande pour laisser la place pour en faire une seconde à l'intérieur j'applique ensuite une seconde couche pour plus de couvrance je vais réaliser cette même fleur à trois pétales à l'opposé donc vraiment vers la base de mon ongle donc là c'est un petit peu plus difficile c'est normal que vous vous en mettez dans les cuticules la peinture acrylique s'enlève très bien à l'eau donc il n'y a pas de problème je vais maintenant réaliser les pétales que j'ai fait à l'intérieur donc pour cela j'ai fait exactement la même chose sauf que j'ai dilué encore moins de peinture acrylique blanche pour plus de noir de cette façon la fleur est plus fine et donc elle ressort mieux je prends ensuite de la peinture acrylique dorée pour réaliser de petits pois au centre de ses fleurs avec un dotting tool j'ai ensuite réalisé de petites feuilles donc j'ai utilisé de la peinture acrylique noire que j'ai au préalable un petit peu dilué donc je me suis servi d'un pinceau taille 2 qui est disponible chez lm cosmétiques qui se finit vraiment par un poil très fin au bout donc c'est très pratique pour faire la première ligne et ensuite je vais dessiner la feuille donc vraiment en forme de feuilles classiques mais de taille plutôt petite pour finir et comme toujours j'applique une bonne couche de top coat pour faire du rational art et super bonne nouvelle en fait ces vernis holographiques ne s'altèrent pas du tout avec le top coat parce que la plupart des vernis holographiques ne le sont plus trop quand on met un top coat donc il s'écaille assez vite ceux là ne craignent pas du tout vous comme vous pouvez le voir ils sont toujours aussi brillants donc vous pourrez les garder super longtemps je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous retrouve très bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501